Ça fait un mois que j'attends cet instant. C'est un moment très spécial. Je vais enfin pouvoir entrer. C'est une tombe immense, pleine de gravats. Le plafond n'est pas en très bon état. À Luxor, sur le site de Deir el-Bahari, dans une nécropole destinée à la cour de Ramsès, Fatih Yassin pénètre dans un tombeau pour la première fois. Son intention, comprendre pourquoi les nobles ont choisi de creuser leur sépulture dans cette région géographique et l'éventuel rapport avec le règne de Ramsès. L'archéologue cherche des inscriptions, mais les murs de la pièce de 7,50 m sur 3,50 m sont nus. Je ne vois aucune inscription. À présent, il se lance dans une étude minutieuse des gravats, à la recherche d'indices expliquant ce qui a pu conduire les nobles de la cour de Ramsès-le-Grand à enterrer leur mort ici. Je vois des poteries, ainsi que des paniers. Celui-ci est très beau. Ce n'est pas commun de trouver un pot parfaitement intact. J'espère que ce genre de poteries nous aidera aussi à comprendre pourquoi ils ont décidé de se faire enterrer ici. Je vois quelque chose d'autre. Waouh ! On dirait un joli panier. C'est génial. Il est en bon état. Ces objets sont parfaitement conservés, mais risquent de rapidement s'abîmer au contact de l'air. Fati Yassine les apporte directement au laboratoire pour qu'ils y soient étudiés. Il utilise un puissant jet d'air pour éliminer toutes les poussières qu'il pourrait y avoir à l'intérieur. Ensuite, il va utiliser un liquide de solidification afin que nous puissions l'ouvrir. Ce panier et ce pot sont en si bon état qu'il est peu probable qu'il s'agisse d'objets funéraires placés à côté du défunt dans la chambre mortuaire lors de son inhumation. Il s'agirait plutôt d'offrandes déposées par la famille endeuillée à l'entrée de la tombe dans le cadre de festivités spécifiques connues dans cette région. Ce pouvait être à l'occasion de la belle fête de la vallée. Ce panier pouvait contenir de la nourriture ou des fruits. Merci. Merci. Sous-titrage ST' 501